Bonjour à tous, merci Hervé Schnevay, c'est le comité pour l'invitation. Alors, Hervé vous l'a promis, on va vous montrer une vidéo, donc il y aura effectivement un peu de ludisme, mais avant ça, on va quand même s'ennuyer un peu et revoir ensemble quelques petits points théoriques qui sont autant des éléments auxquels nous attelons à la communication de l'Inserm. On a intitulé notre présentation « La place des citoyens » et c'est vrai qu'on a un petit peu abordé, mais la question du grand public, du citoyen, on n'en a pas encore beaucoup parlé et elle nous habite parce que c'est un peu notre destinataire final. On a vu qu'il y a beaucoup d'embûches pour arriver à une communication scientifique, ou une communication de la science claire, vraie, non truquée, non exagérée, si on reprend le point sur les communiqués, on y reviendra. Une communication qui apporte des informations vraies, qui donne, quand on parle de pathologie ou quand on s'adresse à des personnes malades, suffisamment d'espoir dans les avancées futures, mais pas trop. Bref, il y a tout un calibrage, on l'a vu, qui est de plus en plus difficile à obtenir. Et alors, on ne sait pas encore, une fois qu'on a réussi un petit peu ce parcours du combattant, d'acheminer quelque chose de clair, de véridique, correctement vers les gens, on ne s'est pas encore posé la question que l'on se pose en communication au grand public, en communication tout court, en tout cas dans les outils de communication qu'on développe, et pour lesquels je vais vous présenter un exemple, qui est la question de réussir à susciter l'intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'on a parlé, et Léo l'a dit tout à l'heure, il a parlé de générosité dans l'information, c'est bien dit, c'est la version positive. On pourrait parler aujourd'hui d'un brouhaha auquel nous sommes tous soumis. quand on commence notre journée, que ce soit une journée de scientifiques, de citoyens, de communicants, on sait que dans les 12, 15, 18 heures qui vont traverser notre journée, on sera ensevelis, confis quasiment, de messages informatifs, et qui sont autant d'éléments que nous sélectionnerons, retiendrons ou pas, et qui seront d'une manière ou d'une autre un banc dans lequel nous aurons baigné. Et dans ce brouhaha-là, il faut qu'on essaye d'émerger. C'est un peu la grande question qui nous habite ces derniers temps, c'est notre capacité à susciter l'intérêt, à émerger. Et alors, faire émerger la parole scientifique, c'est une chose. On a aussi, puisque là, effectivement, c'est un peu le point de vue de l'institution, de la communication de l'institution, qui n'est pas que le fruit de toutes les communications de tous les chercheurs, c'est le fruit d'autre chose, qui est une reconstruction de sens, d'une certaine manière, et une construction d'images. Eh bien, on a, en plus de tous les problèmes qui ont été abordés sur l'émergence de la parole scientifique, on a le problème de la parole publique. Quand on est à la communication de l'Inserm, on est à la fois une parole scientifique, et on est à la fois une parole publique. Vous voyez en deux mots qu'on a quand même énormément de problèmes devenus assez forts en cette période où, alors je ne sais pas si la confiance se regagne, vous avez dit que c'était un résultat, il y a de la défiance, on le sait. Il y a de la défiance partout, et donc il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et quoi ? Nous, on commence par se dire qu'une fois qu'on a quelque chose d'important, de vrai, de vérifié, quelque chose qui, in fine, sera d'utilité pour le citoyen, car, je rappelle le devise à l'Inserm, la science pour la santé. Donc, ça nous oblige, quoi qu'il arrive, à toujours dire la science, certes, mais dire son utilité, dire sa finalité, dire ce qu'elle pourra apporter à chacun. Et ça, ça nous oblige aussi à réussir, à se faire une place, à se fabriquer une place dans la journée d'un citoyen lambda, que nous sommes tous, et dans cette journée où on voit que la place est très, très petite. Et elle est prise par d'autres, par plein d'autres, et pas d'autres éléments scientifiques, d'autres collègues, d'autres organismes. Elle est prise par tout un tas de choses qu'on peut même jusqu'à appeler la charge mentale. On a parlé des femmes tout à l'heure, je ne reviendrai pas, mais on a, nous, pour obligation de se créer une place. Alors, pour se créer une place, on a vu des concepts intéressants autour de l'échange d'émotions. Eh bien, bien sûr, la communication, c'est avant tout du partage d'émotions. Alors, partager de l'émotion à partir d'une base de rationalité pour recréer de la confiance, on a des journées bien remplies, car on se dit qu'on lutte avec quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, qui est non pas du doute, pas forcément de la défiance, mais finalement une forme d'indifférence. C'est-à-dire que nous, on essaie, en tout cas à la communication, de se dire qu'il y a tout un tas d'ennemis quand on essaie de valoriser nos faits scientifiques, de valoriser notre parole. Il y en a plein, on l'a vu, à commencer par les manipulations, le manque de varacité, les exagérations, mais on a un ennemi qui est une forme d'indifférence, une indifférence accrue par notre époque, une indifférence quand même aux faits scientifiques ou aux progrès scientifiques et en notre capacité aujourd'hui à croire que ça va nous apporter quelque chose. Ceci a quand même, et l'époque veut ça, a été, l'attirance pour le fait scientifique a décru, certainement, et ça on doit en tenir compte parce qu'on part d'une base qui n'est pas très favorable, si on veut être un petit peu honnête, voire provoquant pour être dans le dialogue aujourd'hui. Notre base-là, quand on essaie d'intéresser les gens ou de les réintéresser, on sait qu'on va peiner parce que l'esprit du citoyen lambda, il est plutôt diverti de la chose scientifique. Et si on rajoute ce que je disais tout à l'heure sur le fait que nous, nous sommes émetteurs d'une parole publique, là, on commence à voir que c'est compliqué car pour le coup, là, vis-à-vis de la parole publique et pour toutes les raisons qu'on connaît qui ont fait qu'elle a été, son crédit a été entamé depuis les 15, 20, 30 ans, là, on sait que recréer des conditions d'écoute, pardon, c'est notre principal objectif, recréer les conditions d'écoute. C'est-à-dire que, et on l'a vu dans le schéma en 8, tout à l'heure, qui était très intéressant, mais on a omis de dire quelque chose qui est autour de l'émetteur. Qui me parle ? Qui me dit cette chose qui a l'air importante ? Donc, concernant notre communication à l'Inserm, l'effet d'émetteur, il est certain, c'est ce grand organisme de recherche en sciences, en biomédicale, et quand on essaye de se dire « mais alors pourquoi je croirais cet émetteur plutôt qu'un autre ? Pourquoi je l'écouterais ? » Là, on commence à voir qu'il y a du travail. Alors, pour être le symbole de ce travail qu'on entreprend, qui est de se réinsérer, en fait, dans le quotidien des gens, tout bêtement, je crois que c'est un peu ça le rôle de notre communication, je vais vous montrer là une initiative que nous avons prise l'année dernière, ça a commencé en novembre, qui est une petite série de vidéos qui s'appelle Canal Détox, donc vidéo-inserm qu'on essaye de mener mensuellement, et dont le principe est d'essayer de repérer ce qui circule, on va dire, dans l'opinion publique comme questions, inquiétudes ou rumeurs ou faussetés, et de les déjouer et d'apporter l'éclairage scientifique, souvent par la voix d'un de nos chercheurs ou chercheuses insermes. Voilà, donc on essaye de, vous allez le voir dans le débat théorique sur émotion et rationalité, on essaye bien sûr de réunir les deux et de saisir les gens par l'émotion pour les amener à un discours un peu plus rationnel, bon voilà, c'est un procédé de communication des plus classiques, mais on essaye de l'appliquer à nos faits scientifiques et toujours, c'est ce que j'appelais l'effet d'émetteur, en partant de là où en sont les gens. Donc vous pensez que, c'est peut-être pas aussi vrai, vous avez entendu dire que, à voir. Donc on part de quelque chose qu'on essaye de repérer, je vous indiquerai après les thèmes que nous avons travaillés et que nous allons travailler, puis comment on repère aussi finalement ce qui a l'air de susciter des questions dans l'esprit des gens. Je vais d'abord vous montrer, donc là, le premier épisode qui est en fait ce qu'on appelle un teaser, donc qui est destiné à expliquer la démarche et donner envie de suivre chaque vidéo quand elles sont diffusées. On peut la lancer, si vous voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, on s'autorise à la fois des thématiques très scientifiques et fondamentales, mais aussi des thématiques plus quotidiennes. On essaye vraiment de faire le pont la science pour la santé et d'atterrir, de partir et d'atterrir sur les préoccupations de tous. Vous l'avez vu, la mise en scène, bon, alors, on paye notre dîme à la modernité, au format, à la vidéo. Là, vous l'avez vu, c'est écrit exactement comme les vidéos, voilà, des codes web, réseaux sociaux que nous voyons tous. C'est fait pour. C'est diffusé via nos réseaux sociaux, donc évidemment, c'est important, vous voyez, d'arriver à s'adapter aussi et à trouver le bon registre puisqu'on s'adresse à tous. Mais au milieu, néanmoins, nous avons la parole INSERM, donc là, c'est le professeur Berenbaum, qui est là, bien entendu, pour nous rappeler qu'au-delà de la blague, il y a un des fausses choses qui sont dites, donc c'est le... le numéro que nous avons fait sur l'arthrose, partant vraiment d'une publicité que nous voyons dans des médias de qualité pour des potions tout un petit peu fantaisistes qui seraient destinées à soigner l'arthrose. Donc on part de ça et puis on déconstruit tout ceci et puis on apporte le fait scientifique. Voilà pour l'initiative. On en est donc à plusieurs mois de cette série. Et là, quand on cumule le nombre de vues sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, on va approcher probablement le million. Donc voilà, on voit que ça marche et puis surtout que quand on arrive à se poser un petit peu la tête sur justement les formats, les registres et les sujets, normalement, on rencontre notre public. Derrière ça, il y a cette ambition pour nous, pour reparler du point de vue de l'institution, de quasiment se mettre en service rendu aux citoyens. Donc là, ici, c'est un service rendu d'information ou de réinformation, même si on sait que le mot est un peu connoté, on ne l'emploie pas trop. Donc un service rendu de bonne information. Dans certains cas, on sait que ça peut avoir, effectivement, être mal informé peut avoir des réelles conséquences sur la santé. Dans tout un tas de domaines, on voit que, par exemple, c'est connu en cancéro, on sait que parfois, des mauvaises informations sur des traitements dits complémentaires ou des non-observances peuvent mener à des choses vraiment délicates. Donc nous, on sait que la parole publique, scientifique, avec des implications santé, elle est à manier avec précaution, avec éthique, bien entendu, c'est le sens du débat aujourd'hui, avec précision, mais aussi, et c'est là où on a besoin d'une vraie communication, avec modernité et avec le sens sans avoir honte au fond de se dire qu'on est quasiment comme tout le monde quand on commence la journée, quand on a un message inserme à faire passer, eh bien, on sera logé à la même enseigne que tous les autres porteurs de messages, c'est-à-dire qu'on doit avant tout se faire une place et donc ne pas oublier de susciter l'intérêt des gens avant de pouvoir leur dire le vrai et leur dire le fait scientifique. C'est toute notre ambition aussi, c'est d'arriver à tisser deux liens, ce lien du rationnel, ce lien du froid, ce lien de l'explicatif et en même temps, le lien du registre, le lien de l'émotion qui permet tout bêtement de se frayer un chemin car sinon, la porte est fermée, elle est fermée, elle écoute et en plus, quand on est dans des thématiques qui sont des thématiques de controverse, on ne reviendra pas sur les vaccins mais je pense qu'on l'a tous à l'esprit, à l'esprit pardon, eh bien, on sait bien qu'on ne peut pas finalement convaincre des gens qui ne sont plus dans la conviction, ils sont dans la croyance, il faut juste essayer que la masse que nous sommes tous ne fasse pas trop les frais de fausses informations. Voilà notre ambition, voilà notre initiative Canal Detox et derrière ça, vous voyez aussi notre intention d'être vraiment à hauteur de citoyens, ce n'est pas compliqué, on l'est tous, mais à hauteur de citoyens, ça veut dire vraiment prendre la peine de la modernité, des formats et c'est bien au-delà de la propagation des rumeurs, ce à quoi nous oblige vraiment le web et les réseaux sociaux et les médias, dits nouveaux médias, c'est malgré tout de rentrer dans l'arène même quand on ne le veut pas, on a forcément des précautions à prendre quant au registre que nous employons et quant aux outils que nous fabriquons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine Delirieux. Je vais maintenant demander à Didier Poucury de me rejoindre. Nous avions ici la parole de l'institution mais aussi avec une pensée propre à ce service communication de l'INSERM que j'ai trouvé très intéressant, notamment avec cette idée je pense centrale de votre propos et de ce travail qui est celle non pas tellement de lutter contre le doute ou de l'autre côté les trop fortes certitudes mais contre l'indifférence. Ça c'est très intéressant parce que l'indifférence précisément c'est central en éthique, lutter contre l'indifférence qui peut avoir des conséquences très néfastes et face à l'indifférence on a à mettre en avant par exemple un certain nombre de mécanismes d'implication et donc celui que vous avez choisi c'est d'impliquer le quotidien, d'impliquer la science dans le quotidien et je trouve ça intéressant. Merci.